Souvent on s'arrange pour dire des choses qui vont plaire, qui ne vont pas froisser. On va faire attention que l'autre ne se mette pas dans tous ses états à cause de ce qui est dit. Ça fait qu'on n'a pas grand chose à dire, à part la couleur des rideaux qu'il y a qui sont beaux, à part que sa tenue vestimentière elle est belle, à part flatter la personne. Parce que l'homme de vie n'est pas conforme à ce que la vie propose. Nous sommes conformes à ce que la vie que nous avons voulu mettre en place. C'est-à-dire la propagande de l'idéalisme, c'est ça qu'on veut mettre en place. C'est ça qu'on veut se mouler avec. Parce que si tu n'es pas moulé avec ça, alors tu ne seras pas le bienvenu dans ce mode de sécurité qui a été créé. Parce qu'il y a un mode de sécurité qui a été créé parmi nous, la race humaine, où on se dit être bien dans ma petite maison, ma voiture. Et tout ça, c'est entré dans les mœurs d'une société où tout le monde croit qu'il est bon d'être là en sécurité. Et ça fait que tout est centré sur cette zone de confort que je suis dedans. Et je suis, c'est moi qui a fait en sorte que je suis bien. Je suis dans le bien-être, avec tous les éléments que j'ai besoin pour ne pas être dérangé. Pour que la zone de confort que je me suis construite n'ait pas dérangé. Et bien sûr, quand tu viens parler avec quelqu'un de choses beaucoup plus profondes, alors ça dérange cette zone. On est obligé de sortir un petit peu de cette zone pour pouvoir accepter ce qui est dit, ce qui est entendu. Pour pouvoir mettre ensemble un terrain commun d'entente. Autrement, il n'y en a pas. Puisque on a chacun son idée. Chacun croire à ce qu'il pense, que ce qu'il pense est vrai. Mais ce que tu penses, c'est juste, c'est pas toi ça. C'est ce qui a été mis en place par les décennies de conditionnement. Et tout ce que tu peux penser sur ce qui est vrai ou pas vrai, sur ce qui est bien ou pas bien. Alors, tout ça, ça crée de la rivalité dans les relations. Puisque chacun d'entre nous avons sa façon de voir les choses. Et cette façon, on ne veut pas que personne ne vienne la déranger. C'est comme si on venait te toucher dans la prunelle de ton oeil, de toutes tes conclusions, de tout ton savoir, de tout ce que tu sais. Et tu ne veux pas que quelqu'un vienne défier cela. Parce que, au-delà de tout ce que tu sais, il y a l'ignorance. L'ignorance de ce qui est inconnu. Et, bien sûr, ça nous fait peur. Parce que, on s'est réfugié dans ce qui est connu. Dans tout ce qu'on a acquis. Et là, on est dans une zone de confort. C'est-à-dire, ce que je suis à ce moment-là, a tous les éléments pour rester dans cette zone de confort, sans être attaqué par ce qui est inconnu. Donc, toutes les références que j'ai acquises, elles me sont précieuses. Et je fais ma vie avec tout ça. Et ça fait que cette vie devient quelque chose de monotone. Parce que ça se répète. Tout ce que tu sais, c'est à répéter. Parce que tu n'as rien d'autre. Et donc, l'inconnu, ce qui est au-delà de ta compréhension globale, reste inconnu. Tu gardes seulement les conclusions de ce que tu as vécu. et tout ça, ça fait de toi le personnage, le caractère, la connaissance. Tout ce que tu es, c'est ça. Cette connaissance que tu as acquise, en fait, ça a forgé chez toi un personnage, un caractère, des tendances. Et tout ça, ça se répète. Et quand quelqu'un vient avec quelque chose de nouveau, alors, soit tu te rebelles, parce que ce n'est pas à ton goût, ou soit tu analyses et tu argumentes, justement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est dans ta perspective. Donc, tout l'intérêt de se parler entre nous, non pas de choses banales, comme la couleur de tes rideaux, ou bien de combien d'argent tu as sur ton compte, mais de parler, justement, de toute cette envergure qui fait qu'on est dans un système de conflits, dans les relations, où chacun veut garder son petit monde, ses conclusions et ses affaires. quand tu as compris qu'il n'y a pas de conclusion à faire sur la vie. Alors, tu peux être ouvert et tu peux être ouvert à quelque chose qui est au-delà de ton aspect que tu connais, toute la connaissance que tu as. et alors, tu as peut-être, auras peut-être, le pouvoir d'abandonner ce qui t'a été pour toi quelque chose de convaincant. Ta religion, tes idées, tout ce que tu penses, tout ce qui a été propagandisé comme étant quelque chose de grand à atteindre, et bien, tout ça peut faire en sorte, on peut faire en sorte, en fait, tu peux faire en sorte que tout ça perde de sa valeur parce que ce sont des histoires qu'on se raconte pour se réconforter, pour ne pas aller au-delà de ta compréhension ultime, ta compréhension du tout sans fragmenter, sans disséquer, sans conclure. Parce que dès que tu fais une conclusion sur la vie, tu as divisé la vie, tu as ta conclusion et la vie de l'autre côté qui est infinie, il n'a pas de conclusion, il n'y a pas de quelque chose à atteindre, il n'y a pas de but, mais si on en fait une conclusion, ça veut dire que tu as un aspect de la vie que tu as mis en boîte et tu as dit, ben c'est ça, et ça, ce sera ta vérité, ce sera, tu seras, tu vas vouloir le garder parce que ça, ça te donne de l'assurance que tu n'as pas besoin d'aller au-delà de, dans un monde inconnu, sans les références, parce que tu vas te perdre, tu seras dans le vide, et c'est ça qui t'inquiète, c'est d'être au-delà de tout ce qui a été déjà vécu, connu, référencé, emmagasiné. Et dès que tu peux comprendre que la vie, c'est quelque chose de nouveau à chaque instant, il n'y a rien à conclure, tout est à apprendre, d'instant en instant. Parce que si tu penses savoir, alors l'éternité sera pour toi étrange, sera un mystère, parce que le savoir limite, en fait, limite l'esprit. L'esprit n'est plus dans la découverte, il est dans, dans la stagnation, l'habitude, les trintrins, et ça, ça se répète. C'est pour ça que, regarder la vie, quand on discute ensemble, c'est bien de, de pouvoir envisager quelque chose de neuf, et de sortir de tous les principes, les conditionnements, les choses que nous croyons être justes. Venir dans une discussion avec un esprit libre, libre pour pouvoir explorer ce qu'il y a. Non pas pour se mettre d'accord, mais pour explorer, et pour en être le témoin de ce qui se joue en soi. Parce que ce qui se joue en soi, c'est la vie. Et la vie, elle est étonnante, elle est surprenante, elle est toujours en train de manifester quelque chose qui est nouveau. et si tu restes dans cette petite vie où tu répètes, il y aura beaucoup de souffrance. Parce que la souffrance, c'est quoi ? C'est justement quand tu t'entiches à garder tes conclusions. La conclusion que tu as faite, que tu crois que c'est bon, c'est la tienne. Ou ta religion, ton argent, tout ce qui te donne du confort. C'est ça que nous faisons. Et quand nous faisons ça, il y a la souffrance. Parce qu'on a peur de devoir quitter ce qui réconforte l'esprit. Parce que l'esprit cherche toujours du réconfort. Nous cherchons tous du réconfort. c'est-à-dire une sécurité psychologique. Une sécurité matérielle. Tout ça, ça fait de nous des êtres humains qui voulons garder ce qui est bon pour la distraction de l'esprit. Tout ce que l'esprit s'enrôle dedans, on va vouloir le garder. Mais si l'esprit est calme et ne réagit pas à tout ce qui surgit, tout ce qui est manifesté, alors l'esprit aura une autre attitude. Il y aura une autre façon de regarder ce qui se passe vraiment. Parce que un esprit qui ne réagit pas avec les éléments du passé, avec les réactions de ce que nous avons compris, c'est-à-dire nos conclusions, nos avis, donc on réagit aux événements avec tout ce qu'on sait et on dit ça c'est bien et ça c'est pas bien. Donc tu es convaincu que ton idée est géniale mais dis-toi bien que la vie n'est pas quelque chose que tu peux mettre en boîte. la vérité c'est pas quelque chose que tu peux conclure. La vérité c'est quelque chose de vivant et ce qui est vivant ça bouge tout le temps et il faut que tu bouges avec elle. Une fois que tu t'es assis sur tes convictions, sur tes propos, sur tes conclusions et tout, alors tu ne t'aventures plus en dehors des sentiers battus à ce moment-là. et l'idée de la vie c'est que tu puisses aller au-delà de tout ce qui est fait quotidiennement parce que quotidiennement c'est ce que on fait, on répète on répète tout ce qui a été vécu, toutes les références qu'on connaît. Donc la vie est un mystère pour la plupart d'entre nous. Nous ne la connaissons pas. Nous connaissons la vie que nous aimerions garder, que nous avons acquis, que nous avons accepté comme étant quelque chose de normal qui est à la norme, conforme à tout ce que les autres aussi pensent, à ce que la plupart pensent d'ailleurs. Parce que ce sont les idées et les réactions et les conditionnements c'est la même chose sur toute la planète. que tu sois conditionné en tant que bouddhiste, en tant que ermite, en tant que en tant que chrétien, en tant que nation. Tous ces conditionnements ne font pas de toi un homme libre. Peu importe quel choix tu vas faire dans tous ces conditionnements. Tu vas peut-être dire moi j'ai choisi ça. Mais est-ce vraiment toi qui choisis ou bien déjà les références qui ont été déjà installées à travers le siècle, à travers ce que tes aïeux t'ont donné. Parce que tout ça c'est ce qu'on a hérité et on les répète de manière subtile parce qu'on s'est identifié à nos passés, à l'histoire qu'on a. C'est-à-dire moi j'ai fait ça, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, ça c'est mes parents, mon pays et tout ça. Et quand tu vis de cette manière et bien tu crois être cela. Et à ce moment-là il n'y a plus de liberté parce que tu es enfermé dans un principe qui a été déjà construit et même si tu penses que tu es cela que tu fais toi ta propre décision c'est la décision que tu as puisée dans un réservoir commun de l'humanité qui a déjà été consumé et tu vas le répéter de manière nouvelle inconsciemment tu vas penser que c'est nouveau mais il n'y a rien de nouveau à part la vie et la vie c'est quelque chose que tu ne peux pas penser tu ne peux pas inventer tu ne peux pas dire que je fais ci ou je fais ça c'est pas toi qui fais c'est la vie et en fait ce que tu es c'est cette émergence où la vie t'emporte mais pas tes pensées si tes pensées t'emportent alors tu ne pourras pas comprendre la vie mais si c'est la vie qui t'emporte sur le surf de la vague de la vie alors tu vas être libre libre de vivre ce qu'il y a ce que la vie propose et à ce moment-là toutes tes conclusions toutes tes envies tous tes désirs n'auront plus de valeur parce que tout ce qui existe est au-delà de tout ce que le désir peut donner de tout ce que tes conclusions peuvent apporter il y a une liberté totale où il n'y a pas de conflit entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas il y a juste une liberté de découvrir pour soi ce qu'il y a au-delà de tout ce que tu connais de tout ce que tu as mis en place donc la liberté de pouvoir être au-delà de tout ce que tu as acquis c'est une chose énorme parce que tu dois sortir de tout cet amalgame de tout ce que tu connais pour pouvoir explorer librement d'où la liberté d'esprit est importante et alors tout ça ça devient une méditation méditer pour trouver ce qui nous empêche d'être libre de ce qui nous cloue dans les habitudes et les trintrins trouver ça et pour ça il faut que tu médites tu réfléchisses tu vois comment la vie a fait de toi un pion un programme qui se répète donc quand tu as vu le programme alors il y a une liberté qui se joue et alors tu peux explorer ce qui est exploré au-delà de tout ce qui peut être attendu de tout désir de toute envie et alors quand tu découvres ce que tu es à ce moment-là c'est la découverte elle-même tu es tu n'es plus moi tu es juste la découverte et cette découverte elle est elle crée dans l'entourage dans la relation une ambiance où tout le monde sait que c'est vrai mais tout le monde peut-être n'a pas envie de s'engager dedans mais tout le monde sait que c'est vrai tu vois on peut être rebelle à ce qui est dit à ce qui est exprimé et puis résister parce que tu veux garder ta zone de confort mais au fond on le sait tous il n'y a rien à être dicté à personne tout cela on le sait au fond de soi que c'est vrai mais comment vas-tu faire pour te libérer de tout ton programme qui te dicte le contraire qui te dicte comment la vie devrait être alors que la vie est ce qu'elle est elle a toujours été comme ça et au fond de nous on le sait c'est ce qu'elle a été regardé que c'est ce qu'elle a Breein pas un encele laissez euh